Est-ce que ça va ? Alors ça va ? Bonne question ou... pas trop ? Et ça va pas mais... Exactement ! Moi je cherche une alternative à cette question, ça va depuis des années. Je sais pas si vous avez des alternatives à cette question. Ça roule ? Comment tu te sens ? Très bien, effectivement. Comment tu te sens ? Moi j'avais mon ex-compère qui répondait, ça va ou je te raconte ? Ah, pas mal ! J'aime beaucoup. Ça va ou je te raconte. Qu'est-ce qui a déclenché votre venue à cette conférence ? Ou qu'est-ce qui a suscité votre intérêt depuis votre arrivée à Mixit ? C'est mieux comme question ? Oh, peut-être qu'il y a plus d'éléments. Je vais vous inviter à tester en questionnant votre voisin de droite. Ceux qui n'ont pas de voisin de droite, le voisin de derrière qui n'a pas de voisin de droite non plus. Et a posé une de ces deux questions. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt depuis ton arrivée ? Vous pouvez vous tutoyer directement. Qu'est-ce qui a suscité de l'intérêt chez toi depuis ton arrivée à Mixit ? Ou qu'est-ce qui a déclenché la venue à cette conférence ? Allez-y ! Je vous donne une minute. Très bien, très bien. Vous avez appris des éléments intéressants ? Oui. Oh, chouette ! Alors, il y a deux mois, j'ai commencé un nouveau poste de product manager dans une start-up mempelierienne qui propose sept capteurs différents connectés à une même app mobile tablette qui sont des capteurs de force, de pression, d'amplitude de mouvement pour des kinés, des personnes dans le monde du sport, de la performance, en tout cas tous les spécialistes du mouvement. Et je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de département produit. Je me suis posé beaucoup de questions. L'avantage quand on commence un nouveau job, c'est qu'on a cette fenêtre où on a le droit de poser toutes les questions que l'on veut. Donc, autant poser des bonnes questions au bon moment, le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qu'une bonne question ? Alors, quand on regarde la littérature sur les questions, la première chose que l'on trouve, c'est qu'une bonne question, c'est une question ouverte. Effectivement. Donc, moi, j'essaye de poser un maximum de questions ouvertes. Et je remarque aussi que quand les questions sont trop ouvertes, ce n'est pas forcément évident pour les personnes en face d'y répondre. Tim Ferriss, que j'adore, qui est un podcasteur, que j'adore pour ses questions, forcément. Lui, il prend l'exemple parmi les questions ouvertes. « Si je vous demande quel est votre livre préféré ? » Si c'est plutôt roman, plutôt livre professionnel de développement perso, si c'est un roman plutôt historique, science-fiction, c'est trop ouvert pour moi. Alors, l'alternative qu'il propose, c'est « Quel est le livre que vous avez le plus offert ces dix dernières années ? » Plus facile ? Parce que tout de suite, on fait un lien avec un certain nombre de contextes ou de souvenirs. On a du même livre qu'on a offert peut-être cinq fois à des amis différents. Maintenant, projetons-nous ensemble dans le cadre d'un atelier de travail où on cherche à développer un nouveau jeu pour la rééducation des genoux avec des squats. Ce qu'on fait vraiment chez Kinvent, la société que j'ai intégrée. Et en début d'atelier, je vous pose la question « Qu'attendez-vous de cet atelier ? » Question ouverte ? Trop ouverte ? Qu'est-ce que vous allez avoir comme élément de réponse à ce type de questions ? Ouais, pas grand-chose ou générique ? Genérique, exactement. Souvent, j'attends de la collaboration, j'attends de l'écoute, j'attends des nouvelles idées. Bon, ce sont des éléments, mais pas forcément très précis. Si je vous demande quelle intention souhaitez-vous donner à cet atelier ? Question ouverte ? Trop ouverte ? Hum... Ouais. Question. C'est vrai. Pas évident. Pas évident pour tout le monde. Quelle est-ce que c'est l'intention exactement ? Toujours assez ouverte. Parce qu'effectivement, quand tu dis « je ne la comprends pas », c'est qu'il y a une petite source d'interprétation au terme intention. Tout à fait. Et si je vous demande quelle est la question que vous seriez déçus de ne pas avoir traité à la fin de cet atelier ? Est-ce que c'est mieux ? Pourquoi c'est mieux ? On attend souvent parce qu'on n'a pas envie. Intéressant. Est-ce que c'est dirigé ? Est-ce que c'est dirigé ? On entend forcément dans le temps. Oui. Tout à fait. Impact. Il y a une notion d'impact. Intéressant. Il y a un lien émotionnel. Il y a une notion d'action. Il y a une notion d'action. Ouais. Tout à fait. Il y a un lien émotionnel. Oui. C'est vrai. Vous seriez déçus. Tout à fait. Il y a une notion temporelle. Effectivement. Et ça, c'est intéressant. Inconsciemment, je vous projette à la fin de l'atelier comme si l'atelier était un succès. On avait réussi cet atelier. Et du coup, avec l'urcule, je vous demande quelles ont été les questions inconsciemment que l'on s'est posées. D'accord ? Donc, c'est plus facile pour vous de répondre aux questions que vous seriez déçus de ne pas avoir traité. Poser des questions percutantes. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que des questions percutantes ? Comment ? Sans vexer. Sans vexer. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Je vais vous demander là que l'on se projette ensemble dans le cadre à nouveau d'un atelier où on veut interroger nos utilisateurs. Je reprends l'exemple de Kinva. Nos utilisateurs, ce sont des kinés principalement. Donc, voilà. Admettons que vous êtes à un atelier avec des utilisateurs qui sont des kinés. Et puis, vous voulez savoir quels sont leurs besoins pour vous créer votre roadmap produit, savoir quelles sont les fonctionnalités que vous voulez développer en priorité dans les six prochains mois. Ce que je conseille souvent de faire, c'est de projeter vos utilisateurs à un an. Donc là, en avril 2024, vous les projetez à un an et vous leur dites en avril 2024, à tous ces kinés, vous utilisez nos produits tous les jours. OK ? Puis, vous leur demandez de fermer les yeux pour qu'ils se projettent un petit peu dans cette utilisation d'avril 2024. Puis, au bout d'une minute, vous leur demandez de réouvrir les yeux et de noter tout ce qui vient sans lever le crayon en leur disant qu'est-ce que mes produits vous ont apporté depuis un an qui a changé votre quotidien. Et c'est là toute la subtilité. Quelle est la question que je viens de poser là ? Qu'est-ce que mon produit vous a apporté depuis un an qui a changé ? Ouais. Versus une question qu'on aurait naturellement envie de poser en début d'atelier sans l'aspect projection qui serait « Qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter ? » Ou « Qu'est-ce que l'on devrait proposer comme fonctionnalité ? » Bon. Pourquoi la deuxième marche mieux ? Parce qu'on se projette. Il n'y a plus de conditionnel. « Tu l'utilises déjà ? » Comment ? « Ça part du principe qu'ils l'utilisent déjà ? » Ça part du principe qu'ils l'utilisent déjà et c'est cette idée de projection, effectivement. Tout à fait. On est dans le concret ? On est clairement dans le concret. Tout à fait. Temporel ? Il y a aussi une limite temporelle puisqu'on les a projetés à un an et on leur demande du futur de re-regarder vers le présent. Ce qui est beaucoup plus facile pour des utilisateurs, une fois qu'on les a projetés dans le futur, de revenir vers le présent plutôt que du présent leur demander « Ok, selon vos besoins, qu'est-ce que je devrais moi au niveau de mes produits développer comme nouvelle fonctionnalité ? » Très compliqué pour des utilisateurs de répondre à cette question. Les utilisateurs, en général, ils connaissent leurs problématiques. Parfois, ils savent exprimer plus ou moins bien leurs besoins. Les éléments de solution, souvent, ils ne savent pas. S'ils savaient, ils les auraient peut-être certainement déjà résolus. Donc, quand vous, vous voulez obtenir des éléments de solution à implémenter dans vos produits, forcément, de les projeter dans le futur et de soulever la question de cette manière-là. Ça va les amener, eux, à vous donner des éléments de réponse liés au fait que vos produits leur ont apporté plus d'énergie, leur ont fait gagner plus d'argent, plus de satisfaction auprès de leurs patients, plus de temps. Et, en exprimant tout ça, ils vont exprimer des éléments sur lesquels vos produits les ont aidés à tout ça. Et ces éléments, ça va être vos fonctionnalités, demain. Donc, vous allez avoir, en général, une sémantique et des termes de vocabulaire qui vont faire que, ah, c'est cette fonctionnalité qui fait que, demain, mes kinés vont gagner du temps, de l'argent, satisfaire mieux leurs patients. Oui ? Les gens qui se projettent dans le 20 ans, ils s'autorisent à imaginer plus de choses, quitte à ce que ce ne soit pas réaliste dans les médias, mais pour projeter sur le long terme, tandis que, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, c'est d'imaginer un truc qui est pesable dans les six mois, raisonnable. Tout à fait, très bon point, très bon point. Et, effectivement, cette question posée sous cette forme-là, dites-leur, osez. Vraiment, tout est possible. C'est-à-dire que, vraiment, en avril 2024, c'est votre idéal de fonctionnement avec nos produits. Maintenant, si on revient sur l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce que mes produits vous ont apporté ? Et, en fait, aujourd'hui, c'est un succès pour vous dans l'utilisation. Ouais, merci. Posez des questions qui permettent de prioriser, de se positionner et de trouver un consensus plus rapidement. Donc, tout ça pour le développement de votre produit. Alors, se positionner, bon, a priori, la question, quelles solutions voulons-nous apporter ? C'est pas la bonne, hein, on vient de le voir. Maintenant, si je vous propose ces deux questions, qui vote plutôt A pour la meilleure question parmi les deux ? Pour se positionner. Yes, qui vote plutôt B ? Ok, très bien. Alors, moi, j'opte plutôt pour A, parce qu'elle est, selon moi, un petit peu plus précise. Elle dirige un petit peu plus précisément. Elle parle de problématiques, ce qui, en général, est plus facile pour faire un lien. Et puis, le fait de limiter les trois principaux problèmes à adresser versus par où commencer, qui, selon moi, est trop ouvert. Parmi ces deux questions pour se positionner, quelle est la meilleure, selon vous ? Qui vote pour A ? Mais quels problèmes sont B ? Amoureux, amoureuse. Qui vote pour B ? J'ai pas compris la A ? Je vous ai expliqué. Eh bien, là, c'est un peu une question piège. En fait, les deux sont assez intéressantes, pour moi, selon moi, et mon expérience. Pas forcément au même moment, ceci dit, dans le développement d'un produit. La première, de quels problèmes tomber, amoureux ou amoureuse, peut être intéressante lorsque vous voulez vous positionner sur une première problématique que vous voulez adresser pour développer votre produit, qui a priori est une problématique qui est vraiment un vrai intérêt pour vous, qui vous touche émotionnellement. Et donc, la métaphore, tomber amoureux, peut être une bonne manière de se positionner sur cette première problématique. Plutôt en amont du développement de produit. Là où, quel problème cette idée résout-t-elle, va plutôt vous aider, lorsque vous êtes dans une phase du développement de produit, où il y a plein d'idées qui font mieux dans tous les sens. C'est vraiment le cas de la société dans laquelle je suis aujourd'hui. Il y a plein d'idées qui font mieux dans tous les sens. Et parfois, donc, on se laisse aller dans des idées un petit peu R&D, pour tester le marché, tester si ça apporte plus de rétention, de fidélisation. Mais parfois, il faut aussi ramener les idées en se demandant si cette idée, elle résout bien une des problématiques de nos utilisateurs. Et si cette idée, elle ne résout pas de problématiques liées à la rétention, à l'acquisition de clients, à l'optimisation de process, peut-être qu'elle n'a pas vraiment lieu d'être et elle n'est pas prioritaire. Ça va ? C'est plus clair ? Pour prioriser, quels sont les deadlines que l'on choisit pour chaque fonctionnalité ? Enfin, de construire sa roadmap, ça, c'est les gastons, on n'aime pas trop. Maintenant, si je pose ces deux questions. Qui vote plutôt pour A ? Pour prioriser, quelles fonctionnalités apportent le plus de valeur aux utilisateurs ? Ok. Merci. Et qui vote pour B ? Ok. Comment ? Oui, vous pouvez voter deux fois. Vous êtes tout à fait libre. Il y a quand même une majorité de B. Pourquoi, selon vous ? Comment ? On va faire des bugs ? Et moi, c'est vrai ? C'est beaucoup vrai. Ça aide à enlever les trucs superflus. C ? Ça aide à enlever les fonctionnalités superflus. Exactement. Très bon point. On est plutôt dans une approche où on va supprimer des éléments plutôt que d'en rajouter et de ne pas forcément parvenir. Alors, la première question pour moi, c'est vraiment ces cas typiques où on essaye de mettre des business values à tous les éléments dans notre backlog. Moi, ce travail, je le trouve toujours difficile personnellement. À moins vraiment de mettre des business values sur un temps lié à, par exemple, une itération ou une release. Sinon, je trouve toujours ça compliqué. Donc, effectivement, le fait de dire qu'est-ce qui va se passer si l'on ne développe pas cette fonctionnalité, on est plutôt dans restreindre. Très bien. Autre chose ? À droite, alors que dans l'autre, en fait, on se projette dans autant de futurs qu'il y a de fonctionnalités potentielles. Tout à fait. Tout à fait. Oui. On est plus sensible à la perte qu'au gain aussi. On est plus sensible à la perte qu'au gain. Oui, très bon point. Effectivement, parce que selon moi, la deuxième question, indirectement, elle veut dire qui va en pâtir si jamais on ne développe pas cette fonctionnalité. Et là, c'est intéressant parce que tout de suite, on se dit, ah ouais, en fait, ça a cet impact. Donc, effectivement, on est plus sensible. Oui. La deuxième encourage à rechercher les solutions de contournement, en fait. Peut-être que la possibilité est déjà finalement faisable et que la valeur s'ajoute, mais en fait, on l'a déjà ailleurs. Oui. Tout à fait. Complètement. Très bien. Merci pour tous ces bons éléments. Et puis, dernière question, toujours pour se positionner. Lequel de ces trois problèmes, si résolu, facilite la résolution des deux autres problèmes ? Versus la réponse B. Qui va tard ? Ça, c'est juste pour voir si vous suivez. Mais je crois que tout va. Alors, moi, j'aime bien cette question. C'est un peu ces questions où, vous savez, vous avez une to-do list avec plein d'actions. Vous ne savez pas par quelle boule à prendre. Eh bien, si vous vous demandez laquelle de ces actions dans ma to-do list, si je la résous en premier, va peut-être faciliter un ensemble d'autres actions derrière. D'accord ? C'est un petit peu la même chose pour les problématiques. Est-ce qu'il y a une des problématiques à adresser en priorité qui va faciliter la résolution d'autres problématiques derrière ? Chez Kinven, par exemple, les kinés ont trois problématiques principales. La problématique de motivation des patients sur l'ensemble de la rééducation. Il y a souvent une perte de motivation à un certain stade de la rééducation. L'autonomie des patients chez Kiné, c'est-à-dire que quand il y a eu le check-up pendant 10-15 minutes avec le Kiné, comment autonomiser les patients pour qu'ils se fassent des exercices derrière un cabinet ou chez eux ? Et ils ont la problématique d'annulation de dernière minute, un taux d'annulation de dernière minute très élevé. Donc, si on se pose la question sur ces trois problématiques, à priori, selon vous, laquelle, si on la résout en premier, va faciliter les deux autres derrière ? La motivation, effectivement. Donc là, c'est assez clair que la motivation, forcément, si le patient est plus motivé, il n'aura plus de facilité à aller vers l'autonomie, à faire ses exercices, et puis il annulera moins des séances aussi. Trouver un consensus ? Bon, somme d'habitants d'accord, tout le monde peut répondre oui, et ça peut être des oui déguisés. Si l'on ne pouvait régler qu'un seul de ces problèmes, lequel choisirions-nous, versus quel est le problème le plus important ? Qui vote A ? Ok, super. Bon, je crois qu'à ce stade-là, tout le monde a compris. Donc, effectivement, là aussi, on est un peu moins ouvert, et on essaie de s'accorder sur un seul problème, et le consensus va être plus facile. Ah, une dernière sur les métriques, on adore les métriques ! Quelles métriques souhaitons-nous suivre, versus quelle est la mesure qui m'indiquera que c'est un succès ? A ? B ? Ok. Donc, là aussi, c'est une question de projection. Si on se projette dans le succès, tout de suite, c'est plus facile de voir, visualiser des choses, et donc de répondre à cette question. Ah, là, on va parler un petit peu des relations d'équipe produit avec les équipes tech, soit ingénieurs, développeurs. Donc, j'ai demandé tout cela à une majorité, je crois, comme de techniques dans la salle. Donc, en général, quand on change nos questions dans nos relations inter-équipe, on rend des situations plus agréables, et puis on est aussi plus performants. Donc, on va se positionner dans quelques situations, là. Là, donc, vous êtes côté tech, et moi, je suis côté produit, je prends le mot. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir la date de release ? Ça dépend. Est-ce que c'est agréable comme question ? Non. D'accord, ce n'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question alternative ? Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question alternative ? D'accord. Quelles fonctionnalités penses-tu pouvoir faire avant la date de release ? Oui, tout à fait. Donc, aller faire une précision sur l'ensemble. Parmi l'ensemble, quelles sont les fonctionnalités que tu penses pouvoir intégrer. Très bien. Oui, je vous ai des équipes. Oui, très bien. Tout à fait. On va y arriver. Ce n'est pas la première question par laquelle je passerai, en tout cas là, dans les exemples. Non, mais ça pourrait. Oui, comment je peux vous aider ? Tout à fait. Et parce que là, du coup, on va vers une collaboration plutôt qu'une distance de... Ok, donc admettons que vous me répondiez non. Qu'est-ce que je suis tentée de poser comme question derrière ? Exactement. Qu'est-ce que ça vous fait ? Alors, je vais vous le faire. Donc là, tu me réponds, bah non, on ne va pas tenir la date de release. Ah bon ? Pourquoi ? Ça vous fait quoi ? Ça met la pression. C'est un jugement. Un jugement. Un jugement. Ouais. On se sent vraiment, vraiment jugé, comme si on n'était pas capable en fait. Tout à fait. On va avoir envie de dire oui, alors que c'est un peu oui en fait. Exactement. Exactement. Ça vous met dans une posture de justification qui n'est pas agréable. Attention aux questions en pourquoi. D'accord ? Préférez des questions en comment, en qu'est-ce que... Ok. Donc là, je pourrais par exemple vous demander, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de confiance pour maintenir la date de release. Ça me donne un état de, à peu près, où est-ce que vous vous situez ? Côté tech. Encore ? Et puis, selon la réponse, admettons que vous me répondiez 6. Bon. Bah, je peux aller un petit peu plus loin. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, en fait, ces questions sur les échelles. Il y a des gens qui sont un peu étonnés quand on aborde ce type de questions. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est surtout intéressant pour poser une deuxième question derrière. En fait, le référentiel n'est pas si important que ça. C'est de donner une première réponse. En fait, que vous me donniez 4 ou 6 ou 8, peu importe, quelque part, ça m'importe peu. Si ce n'est que vous, ça vous amène quand même à vous positionner sur l'échelle. Et derrière, moi, je peux vous demander, ok, qu'est-ce qui manque pour passer de 6 à 7 ? Ou qu'est-ce qui manque pour aller de 6 vers 10 ? Comme ça, à certaines personnes de l'équipe, on me répondrait 42. C'est rigoleux dans ton échelle. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord que ça ne satisfait pas forcément tout le monde ces questions. Moi, j'aime bien les poser. J'aime bien les poser. Maintenant, effectivement, comme tu disais, tu pourrais très bien aller directement vers la question « Comment je peux t'aider ? » Et donc, admettons que vous me répondiez à ce qu'il manque. Il manque la mise à jour des dernières maquettes et puis la description du test sur l'export PDF. Ok. « Comment je peux t'aider pour y parvenir ? » D'accord ? Donc là, on est vraiment dans une approche. On travaille ensemble. D'accord ? On est ensemble, l'équipe Produit Tech. On n'est pas chacun de notre côté. Voilà. Donc, c'est quand même plus agréable d'avoir une question du type « Comment je peux t'aider ? » que « Est-ce que tu penses pouvoir tenir la tête de Briggs ? » Oui ? Dans toutes ces questions-là, on ne comprend pas l'intention de la personne qui va poser des questions. En fait, on dirait du reporting, c'est-à-dire que juste où est-ce que tu en es ? Et en tant qu'équipe Produit, je dirais plutôt que tu as tes propres intentions, tes propres besoins, pour le satisfaire, et que dans un espèce de collaboratif, il faut partager ton intention, ce dont tu as besoin, et pour poser une question sur rapport par rapport à ça, pour collaborer effectivement à ce sujet ? Oui, 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 tout à fait. Alors là, peut-être que je n'ai pas forcément bien précisé la situation dans laquelle on se trouve. L'idée, c'était d'essayer de se projeter. Donc effectivement, je vous ai demandé de vous projeter en tant qu'équipe tech. Donc pour aller plus loin, c'est les cas par exemple où on est en sprint planning, ou en tout cas, on essaie de faire en affinage, ou on essaie de s'accorder sur qu'est-ce qu'on tient pour la release, ou qu'est-ce que l'on intègre dans notre roadmap. Voilà, donc c'est un point d'équipe ensemble. Est-ce que ça t'aide ça de... Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. J'en ai mis dans mes petites notes porteurs. Là, donc... Justement. Là, voilà, inversons les rôles là. Maintenant, vous êtes côté produit, justement. D'accord ? Moi, je suis côté tech. OK ? Donc pareil, on est en sprint planning, admettons. OK ? Et puis, ben... Moi, je demande, côté tech, je suis le dev. Et je demande à vous pour tes produits. C'est quoi la priorité dans le backlog ? Question agréable ? Non, pas trop. 42. 42. Versus ce questionnement, quel prochain problème que l'on peut résoudre pour nos utilisateurs ? Moi, une équipe dev qui me pose ce type de question, je la quitte pas. Je continue à travailler avec elle. Parce que, pour moi, ça veut dire qu'on est tous dans un état d'esprit de satisfaire l'utilisateur avant tout. D'accord ? Donc, quand on arrive à avoir un mindset où on est tous capables de poser ce type de question et de ramener à ce que ça apporte à l'utilisateur et à quelles problématiques on s'adresse, ben, ça facilite pour moi le travail ensemble, côté produit et tech. Maintenant, vous êtes toujours côté produit. Je suis côté tech. Et... Allez, c'est un peu vicieux parce que je sais, en fait, que vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas finalisé votre user story concernant l'export PDF du bilan, d'accord ? Elle n'est pas ready pour ceux qui connaissent l'approche definition of free. Bon, elle n'est pas complète, d'accord ? Mais je vous demande quand même, dans ce sprint planning, est-ce que la user story, elle est terminée ? C'est agréable ? Non ? Très agréable. Qu'est-ce que je peux poser d'autre comme question pour aller vers une collaboration plus proche entre le produit et la tech ? Quelles sont les prochaines étapes pour que la user story soit ready ? Ouais, tout à fait. Toutes les informations entre eux ? Ouais, complètement. Je veux une chaîne de 20 à 10, tu prends par exemple. Tu as bien retenu les sons, très bien, très bien. Effectivement. Et alors, admettons qu'on a quand même envie d'intégrer cette US ou cette spec dans l'itération et qu'on veut la commencer dès demain. Et côté produit, on sait pertinemment que leur responsable, le product manager, il n'aura pas le temps de décrire plus de cas de test et de lister toutes les règles de gestion. Je peux dire, je sais que le backlog n'est pas encore totalement finalisé, donc tu acceptes ton erreur. Et derrière, tu te dis, mais est-ce que ce serait possible de quand même pouvoir travailler dessus malgré cette contrainte-là ? Tout à fait. Ouais, très bien. Engagement, c'est ce qu'elle a. Relever l'engagement. Oui, bah oui. Ça, c'est la facilité. On ne peut pas s'engager sur quelque chose qui est pour répondre. En fait, c'est demandant. Je ne peux pas finir, mais je ne m'attends pas à la fin. Ok, moi, c'est ce que je n'aime pas trop. Mais oui, je comprends. Enfin, je comprends. Si vraiment, on est effectivement accordé sur une definition of reggae et qu'on se dit qu'on la respecte pour engager des éléments dans son sprint backlog, dans son itération. Ok. Si on s'accorde un peu de souplesse de temps en temps. Je joue le beau rôle. Il y a quelqu'un qui a... Oui ? Ouais, au fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entrée, c'est la connaissance métier ? Un métier par exemple, sur lequel je peux m'appuyer pour commencer ? Par exemple, je peux m'appuyer, par exemple, pour coller et appuyer pour les questions de la vie. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça peut être une bonne alternative. Oui, oui. Est-ce que je peux m'appuyer sur quelqu'un d'autre qui peut me renseigner au niveau métier pour que je commence ? Et puis, ouais, tout à fait. Ouais, très bien. Il y avait une autre... Oui ? Est-ce qu'il n'y a pas une sous-partie de la histoire historique qui pourrait être finalisée rapidement ? Ouais, tout à fait. Aussi. Aussi, effectivement. Complètement. Est-ce qu'on peut découper ? Ouais. Voilà. Tout ce que vous me dites là, ça tourne autour de ce que j'ai à vous proposer. Quelle hypothèse peut-on prendre pour avancer, avoir quelque chose à vous montrer concernant ce besoin ? Donc, pour moi, il y a quand même des situations où des fois, on se dit... Les user stories, elles sont des fois peut-être pas forcément ready parce qu'on est toujours sur un certain nombre d'hypothèses et qu'on n'arrive pas à se positionner clairement sur toutes les règles de gestion, sur des cas de test. Et voilà, de revenir à une question de ce type, côté tech, est-ce qu'on ne peut pas se positionner, prendre une hypothèse et puis essayer d'implémenter quelque chose, de le tester ? Et puis de voir en review ou de voir auprès de tests utilisateurs si ça prend ou pas. Oui ? Tout à l'heure, ça m'approche à cette question et l'engage. À la place des user stories, si on parle des besoins, des sujets, ce qui te concerne, on dit avancer, montrer. Du coup, j'ai un approche comme ça et puis c'est une question de... Du coup, maintenant qu'on a reçu ça, est-ce que tu penses qu'on peut ajouter ça à l'user story pour les prochains développeurs qui peuvent tomber là-dessus ? Oui. Je pense que l'histoire du langage s'approche de l'autre partitionniste. Cette histoire est réelle, c'est un peu... Oui, c'est le jargon, on est d'accord. Moi, je me permets parce que j'ai l'impression que la majorité de la salle connaît ce jargon. Mais oui, dans un autre type de conf, je n'aurais pas employé ça. Oui, tu as raison. Alors, questionner ses utilisateurs. Très important. Alors moi, il y a une question qui est souvent posée que je n'ai pas du tout. Conseillerez-vous nos produits ? Je la trouve souvent dans des questionnaires, je la trouve souvent dans des interviews utilisateurs. C'est aussi souvent la question qu'on a dans les apps lorsqu'on demande des notations. Conseillez-vous nos produits ? Je préfère des approches du type... Est-ce que vous pouvez décrire votre dernière utilisation des produits ? Non, ça n'a rien à voir. C'est pour construire. En admettant qu'ils répondent oui, qu'est-ce que tu poses comme question derrière ? La deuxième. Oui. Mais effectivement, ça n'a rien à voir. Est-ce que dans la deuxième, l'utilisateur va répondre à cette question ? Ça pourrait, effectivement. Bon. C'est juste. Quelle est la fonctionnalité ? Quel est le truc que vous voyez qui se démarque de notre produit par rapport à ses concurrents ou d'autres choses que vous utilisez ? Oui, oui. Tout à fait. Tu as raison. C'est une question qu'on retrouve souvent. Conseillerez-vous notre produit ? Étonnamment, moi, ce n'est pas celle que j'ai envie de poser en premier. J'ai directement envie d'avoir des éléments sur l'utilisation des produits. L'expérience qu'à l'utilisation du produit ? Oui. Il y a un côté émotionnel qu'on n'a pas quand on parle d'utilisation. Alors répète-moi ta question, je ne sais pas si on a bien compris. Vous parlez d'utilisation, vous parlez plutôt d'expérience ? Si, tout à fait. Effectivement, le terme est peut-être plus adapté. Moi, quand j'ai mis utilisation, je pensais à expérience. Oui, oui. Comment apprendre à connaître mes utilisateurs ? Alors, c'est une question que je me suis posée en arrivant chez Teenvent. Il y a deux mois, puisque mes kinés sont des professions libérales, qui travaillent pour beaucoup de 8h à 20h le soir. On continue, des fois sans arrêt, le midi. Donc, je me suis demandé comment les rencontrer. Est-ce que je veux les rencontrer sur le terrain ? En situation dans leur cabinet ou pas ? Lors de démos commerciales ? Est-ce que j'organise des webinaires en ligne ? Est-ce que je joue à des salons ? Quel type d'événements peut les intéresser ? Hum ? Je pense que je suis là-dessus. Tout à fait. Non, c'est vrai. La semaine prochaine, je vais en avoir un spécialiste dans l'épaule. Et comme j'ai mal à l'épaule, je me suis dit, tiens, c'est bon pour aller questionner. Et du coup, je me suis posée un certain nombre de... Enfin, en fait, cette première question, voilà. Comment apprendre à connaître mes utilisateurs m'a amené plein d'autres questions. Parce que je n'arrivais pas à répondre à celles-là. Et donc, les autres questions que j'ai abordées sont les suivantes. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de mes utilisateurs ? Quelle place ils peuvent me donner ? Quel est le bon moment pour les questionner ? De quoi est-ce qu'ils auront toujours besoin dans 5 ans ou dans 10 ans ? Quel est le plus gros risque ou challenge qu'ils font face en ce moment ? A quelle valeur je peux leur apporter ? Quelle est la, parmi toutes ces questions, la question que j'ai choisi d'adresser en premier, selon vous ? Ouais. Tout à fait. Effectivement. C'est celle que j'ai prise en premier parce que mes utilisateurs, pour moi, la première problématique, c'est que je ne savais pas forcément comment faire en sorte qu'ils m'accordent de la place et qu'il y ait une approche donnant-donnante pour aller les voir en cabinet tout en ayant, voilà, une proposition peut-être de faire le point avec eux dans les apps sur des éléments sur lesquels ils ont des questions. Enfin, voilà. C'est vraiment la première question que je me suis posée. Comment vous rencontrez vos utilisateurs ? J'ai une question, en fait, avant de revenir à cette question-là. Oui. Alors, les utilisateurs, on parle de tonner, mais les utilisateurs finaux, des machines, c'est... Les patients. Oui, tout à fait. Et du coup, là, les questions, elles sont destinées aux utilisateurs indirects, je dirais, kinés ? Oui, c'est vrai. Et pas patients ? Ou est-ce qu'il y a des questions qui sont destinées aux deux typologies, aux deux cibles, en fait ? C'est une très bonne question. C'est un très bon point, effectivement. Et ça fait aussi partie des questions que je me suis posées. C'est juste que là, nos produits, les utilisateurs sont les kinés. C'est-à-dire qu'actuellement, les patients ne touchent pas nos capteurs et ne touchent pas l'app. D'accord ? Ils peuvent avoir accès à leur bilan, ils peuvent avoir accès à un certain nombre d'informations pour leur progression au fur et à mesure de la rééducation. Mais c'est autre chose. D'accord ? C'est pas le premier point d'entrée. Donc, c'est pour ça que je me suis d'abord focalisée sur les kinés. Oui ? J'ai pas entendu la question qui est adressée en premier. La deuxième. La deuxième. Oui ? Quelle place mes utilisateurs peuvent-ils ? Laquelle j'ai adressée en premier, j'ai pas entendu la réponse. Ah, c'est bien. Quelle place mes utilisateurs peuvent-ils... Oui, tout à fait. Peuvent-ils me donner, oui. Alors, comment vous rencontrez vos utilisateurs ? Des petits-déj. Petits-déj ? Des commentaires sur Twitter. Des commentaires sur Twitter. Des ateliers. Des ateliers. Des ateliers. En situation ? Clients. Avec vos produits ? Alors, le PO, il a des ateliers où il aide à prendre en main, mais il y en a aussi en phase de conception, de rédaction des spécifications, on rencontre aussi nos utilisateurs. D'accord. Très bien. Ok. Support client. Support client. Oui. Effectivement. Attention. Intitude. Oui. En interview. Alors, en observation ou en interview ? Oui. Et toi, tu as des utilisateurs que tu vas voir en observation ? Oui. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il faut ? Ah, mais ça fait 20 ans que je fais de UX research, donc... Non, ce que je veux dire, c'est en observation, quel type, par exemple ? Sur le terrain, regarder vraiment comment ils utilisent les produits. D'accord. Et essayer de comprendre leur activité, les problématiques, le contexte, les interactions qui peuvent avoir avec d'autres personnes également, avec d'autres produits, pour essayer d'avoir le niveau global, en fait, dans l'expérience. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La dernière partie. Poser des questions en one-on-one et en entretien qui vont permettre à chacun de se questionner différemment. Alors, une aussi des premières questions que je me suis posée en arrivant à CheckInvent, c'est comment rencontrer et apprendre à connaître chacun en interne ? C'est une boîte qui est passée de 10 personnes à 70 en un peu plus d'un an. Ce que je savais d'expérience, c'est que les personnes passionnées, moi, ça me plaît de les rencontrer, ça me donne beaucoup d'énergie. Et là, il se trouve que c'est beaucoup de passionnés du sport, beaucoup de passionnés de nos produits, donc c'est très sympa. Donc, j'ai décidé de faire des one-on-one de 30 minutes pour rencontrer tout le monde. C'est une super expérience. Donc, l'idée, ce que j'ai présenté, c'est, en 30 minutes, d'apprendre un peu plus à se connaître, de découvrir ce que chacun veut de plus ou de différent et de leur demander, à la fin, ce que je peux leur apporter en tant que product manager. Donc, ce qui, moi aussi, c'est one-on-one, me donne des éléments de contexte et des éléments actionnables sur mon rôle, mes responsabilités, plutôt que de me poser la question par où je commence, qui est angoissante. Et très ouverte. Et puis, à la fin des one-on-one, en tout cas, quand j'ai commencé, je demandais quelle est, selon vous, la prochaine personne que je devrais rencontrer. Ça a très bien marché. Et donc, voici le déroulé de questions auxquelles je suis arrivée. Je commençais par leur demander, qu'est-ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui ? Donc, dans le sens, à partir du moment où tu es rentrée chez Kinven, quelles sont les grandes étapes par lesquelles tu es passée ? D'accord ? Donc, ça me donnait vraiment un peu la timeline pour chacun. Ouais, très bien. Que veux-tu de plus ? Donc là, je l'ai ramené dans le présent, aujourd'hui, à partir de ton quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux de plus ? D'accord ? Donc, ça me donnait pas mal d'éléments par rapport à leurs fonctions et leurs interactions dans le présent. Puis ensuite, on l'a vu, je l'ai projeté dans le futur. Je l'ai projeté dans le futur, donc à un an, en avril 2024, pour leur faire parler un peu de leur idéal par rapport à leur poste et leurs questions. Et puis, je l'ai ramené dans le présent et je leur posais la fameuse question, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu values le bon fonctionnement actuellement de ton équipe ? Voilà. Et puis, ensuite, je les amène dans un futur proche. Et c'est là que c'est très intéressant pour moi. C'est là que j'ai eu énormément d'éléments intéressants à connaître. C'est maintenant, donc, tu m'as donné 6 sur ton échelle. Imagine-toi qu'à deux mois, donc en juin, on soit à 7. D'accord ? On est à 7, on est passé de 6 à 7. Qu'est-ce qui rend évident, selon toi, au mois de juin, qu'il y a eu un changement ? Qu'est-ce que tu expérimentes différemment ? Qu'est-ce que tu vois de différent ? Ok ? Et là, c'est très intéressant, parce que du coup, c'est vraiment des éléments qui me donnent directement les orientations, parce qu'on est dans un futur proche. Selon les réponses, les éléments apportés, je posais ou pas la question, qu'est-ce qui pourrait limiter ce changement, selon toi, aujourd'hui ? Et puis, donc, je terminais par « Comment je peux rendre ton quotidien meilleur en tant que product manager ? » Ce qui, moi, donc, me donnait des éléments actionnables, ce qui permet aussi, au fur et à mesure des one-on-one, de valider ou d'invalider que ce que je suis déjà en train de mettre en place a une valeur à leurs yeux ou pas. C'est assez intéressant. Et puis, ça me permettait aussi, du coup, d'éclaircir le rôle de product manager, qui est loin d'être clair pour tout le monde dans une entreprise. Et donc, quand il y avait besoin, je griffonnais un petit schéma, hop, comme ça, pour leur faire comprendre un petit peu le positionnement, un rôle de PM, et puis qu'est-ce que moi, j'entends sous le rôle de product manager, et vers où je veux aller dans l'entreprise. Alors, avant de terminer, est-ce que vous vous doutez que je ne vais pas juste vous demander... Vous avez des questions ? Ou des questions ? Enfin, dérogation. Mais je vais vous inviter à vous projeter comme si vous étiez le speaker ou la spiqueuse. D'accord ? Et moi, je suis l'auditrice. Quelles questions, en tant que speaker ou spectrice, vous aimeriez que je vous pose ? D'accord ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite. On va y revenir. Mais j'amène aussi cette approche de questionnement, parce que, pour moi, c'est une approche dans un cadre d'entretien, où vous êtes recruteur-recruté, dans une relation recruteur-recruté, qui peut être intéressante. Donc, ça amène des éléments tout autrement différents que de poser des questions à partir d'un CV, où vous voulez valider ou invalider ce qu'il y a sur le CV. Oui, très bien. Ça, c'est pour la question que... Oui, complètement. Si vous pouviez retenir les trois propos les plus intéressants, lesquels ce serait ? Très bien. Très, très bonne question. Oui, il y en a d'autres ? Oui. Et quelle expérience ou quel élément t'as amené à avoir cette expérience, cet apprentissage que tu partages ? Très bien, effectivement. J'y répondrai après, mais très bonne question. Yes ? Qu'est-ce que tu vas appliquer dans ton quotidien après cette conférence ? Oui. Quelles questions tu pourras utiliser plus tard ? Dans quoi tu te projettes ? Oui. Qu'est-ce que tu vas appliquer dans ton quotidien ? Oui, très bien. Et question « qu'est-ce que ? » très bien. Qu'est-ce que tu vas appliquer dans ton quotidien ? Oui, tout à fait. Oui, très vite. T'as surpris ou étonné ? Oui. Qu'est-ce qui t'a surpris ou étonné ? Dans quel contexte tu poserais cette question ? Là, tu fais quoi ? Après la conf. Après la conf, oui. Donc, tu poses au speaker qu'est-ce qui t'a surpris ou étonné dans les interactions, par exemple, de la conf ? Vous avez reçu. Oui. Ok. Vous avez un apprentissage inattendu. D'accord. D'accord. Très bien. Oui. Très bien. Très intéressant. Et donc, effectivement, cette approche de questions, vous pouvez aussi, dans le contexte d'entretien RH, demander à votre potentiel recruté « Quelles questions aimeriez-tu que je te pose ? » ? Quelles questions aimeriez-vous que je vous pose ? Ça va être très intéressant et vous allez tout de suite apprendre des éléments du potentiel recruté en soulevant cette question plutôt que de lui parler de son CV en disant « Tiens, qu'est-ce que t'as fait dans cette expérience ? Qu'est-ce que t'as appris ? » Je vous invite à le tester. Pour l'avoir testé, c'est très intéressant ce qui en ressort. Et avant de répondre à vos questions, on va les reprendre. Je vais faire donc du coup un petit point sur tout ce qu'on a dit. C'est un minute. Voilà. Très bien. Sur tout ce qu'on vient de se dire un petit peu. Donc, si selon moi, vous aviez à retenir un certain nombre d'éléments que l'on a tous vus ensemble et que vous avez déjà commencé à appliquer. Donc, une bonne question. On l'a vu, c'est une question ouverte, mais pas trop. J'ai mis, pour la petite blague, on ne la trouve pas forcément sur Google ou sur ChatGPT, bien que potentiellement demain, on va les trouver. J'ai mis, c'est une question où si la personne en face répond en 3 à 5 secondes, c'est qu'a priori, c'est une bonne question. Si elle met plus de 5 secondes, c'est que peut-être la question est trop ouverte. Question. La question de la slide juste d'avant, quand elle se projetait, c'était impossible de répondre en 5 secondes. Ah, en 5 secondes. Et pourtant, c'était une bonne question. Oui, oui, bon. Après, j'ai mis 3 à 5 secondes. J'avoue, je n'ai pas fait d'études dessus, donc peut-être que c'est plus. En tout cas, voilà, 10 secondes, c'est peut-être trop. Mais ça dépend, c'est très dépendant des personnes aussi. Une bonne question, c'est une question où il n'y a pas de conseil ou d'exemple dans la question. Et c'est une question qui n'est pas censée être suggestive, d'accord ? Elle n'induit pas une réponse. Ok ? C'est plutôt une question en comment ou en qu'est-ce que, plutôt qu'une question en pourquoi, ça on l'a vu. Et elle part vraiment d'un sentiment de curiosité. Si vous voulez poser des bonnes questions, il faut que ce soit des questions qui partent d'un sentiment de curiosité, du contexte dans lequel vous êtes, de la situation. Ou de la personne que vous avez en face, plutôt que d'un jugement. Ok ? C'est peut-être pas forcément très clair cette différence. Mais maintenant que vous avez ça en tête, vous allez peut-être prendre conscience de moments où vous vous posez des questions par rapport à un jugement. Vous avez ? Et c'est ok, on a tous des jugements sur plein de choses. Mais si c'est le cas, demandez-vous, tiens, comment de ce jugement je peux passer à un élément de curiosité, pour poser ma question. Et puis, idéalement, c'est une question qui utilise la sémantique de la personne. Ou des personnes que vous avez en face de vous. Donc pour ça, il faut avoir écouté au préalable la personne pour comprendre sa sémantique. C'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, si vous pouvez l'écouter attentivement avant pour un petit peu réutiliser sa sémantique dans les questions, ça percutera plus. D'accord ? Oui ? Est-ce que je dois pouvoir faire quelque chose de la réponse ? Je dois pouvoir faire quelque chose de la réponse, c'est un très bon point, je vais leur dire. Ah, c'est disponible. Oui, ok. Tu préfères le bleu ou le jaune ? Bon, oui, ok. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où on pose des questions ouvertes, mais pas trop, on obtient des éléments intéressants. D'accord ? Alors qu'une question, tu préfères le bleu ou le jaune, bon. On ferme la réponse, mais c'est aussi... On ferme la question, mais il faut aussi avoir une réponse induite, fermée. Oui. Sinon, on... Enfin, c'est mon avis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, des fois, on a besoin de plusieurs questions. Oui ? La priorité, en moyen de s'en assurer, c'est d'éviter les questions rhétoriques des trois. Les questions, hein ? Rétorique, ne penses-tu pas que ? En fait, quand on induit une réponse, parce qu'on attend une réponse, enfin, on était sympa exprès des fois, mais on se projetait nous-mêmes, on est vraiment un peu empathique. Enfin, c'est curieux, mais on est empathique pour aller chercher sa réponse. Oui, tout à fait. Effectivement. Et je pense que c'est le point le plus difficile à travailler, celui où on induit consciemment ou inconsciemment une réponse. Et c'est parfois inconscient, ou parce qu'on veut une forme de confirmation de ce qu'on pense, et on n'est plus vraiment là dans les questions, du coup, ouvertes, qui partent d'un sentiment de curiosité. Merci. Et merci à vous, à vous de pratiquer maintenant. Merci pour toute cette participation. Et puis, si vous voulez me reposer vos questions, ouais, celles que vous avez soulevées, oui, 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 ou après, je suis là toute la journée. Donc, n'hésitez pas. Merci. Merci.